Bonsoir à vous qui nous regardez, bienvenue pour ce nouveau numéro de Y'a que la vérité qui compte. Des histoires d'amour, des histoires de réconciliation, de retrouvailles, des merci. Alors Laurent, tous les invités qui vont venir ici tout à l'heure entendre une vérité passeront tout d'abord par la loge de Rebecca qu'on va saluer. Et Rebecca, ça va bien ? Ça va très bien, ça me fait plaisir de vous entendre. Vous êtes prête ? Je suis super prête, on a fleuri la loge et j'ai plus qu'à attendre nos invités. Et est-ce que vous pensez que toutes les personnes que vous avez invitées seront présentes ce soir ? Écoutez, je ne vais pas vous le dire mais je l'espère. On vous applaudit, on vous retrouve tout à l'heure en tout cas. A tout à l'heure. Une nouvelle vérité maintenant Laurent ? Oui, avec une jeune fille qui s'appelle Souhir, mesdames et messieurs. Un beau métier. Bonsoir Souhir, prenez place. Un beau métier. Mais je vous comprends, quand on me voit, on a envie de m'embrasser, ça se comprend à 500%. Mais non, en fait, elle avait très envie de m'embrasser moi, mais elle s'est dit si je n'embrasse pas Laurent au passage, je vais être jaloux. Comment ça va ? Ça va très bien, après je suis très, très stressée. C'est normal. Ça se voit pas. On est un peu là pour vous. Ouais, bah je vois ça. Vous avez besoin d'être déstressée parce que vous nous avez raconté une étrange histoire. Une étrange histoire. Vous êtes fâchée avec quelqu'un qui est très proche de vous. Très, très proche. C'est votre... Sœur. Et ce qui est important de savoir, c'est que votre sœur, elle est pas à 500 km de chez vous. Eh non. Elle est même pas au bout de la ville. Non. Ni au bout de la rue. Non plus. Elle est dans le même appartement. Exactement. Même appartement, la chambre à côté. Vous vivez sous le même toit. Sous le même toit. Et vous ne vous parlez plus depuis combien de temps ? À peu près un mois. Pourquoi, d'après vous, vous vous êtes disputé profondément, au-delà des brouilles qu'on a tous avec des frères ou des sœurs, ou parfois des amis, etc. C'est quoi, selon vous, le vrai problème qu'il y a entre vous ? Je pense que... Moi, je me suis sentie un petit peu abandonnée par rapport à ma grande sœur. Donc j'ai vu qu'elle avait une grande complicité. Et je me suis sentie un petit peu à l'écart. Donc je l'ai un petit peu provoquée. Pour dire ce que je pensais, en fait, c'était pas... C'était pas dirigée contre elle, mais c'était pour dire ce que je pensais, pour lui montrer que je me suis sentie à l'écart. Il fallait que je lui montre que j'avais mal, quoi. Et là, depuis un mois, vous ne vous parlez plus. C'est-à-dire que quand vous vous croisez dans la maison, comment ça se passe ? Bah, déjà, on se croise pas souvent. Ça veut dire que chacune attend que l'autre puisse sortir. Et on se croise pas... On se croise pas. On essaie d'être éloignés l'un de l'autre le plus possible, quoi. Et que disent vos parents ? Vous mangez pas ensemble ? Vous faites pas de dîner, de repas ensemble ? Le matin, dans la salle de bain ? Le matin ? C'est pareil, le matin, bah, c'est pareil. Le matin, j'attends tout le temps qu'elle soit la première. Et pendant le repas, je vais pas manger, quoi. J'attends ce qu'elle mange ou elle attend ce que je mange. Ah, vous ne mangez pas à la même table ? Non, non. Et aucune de vous deux, depuis un mois, alors que vous étiez quand même très soudée auparavant, n'a tenté de faire le premier pas, de tendre la main, de la joue ? Non. Non. Alors que d'habitude, on met pas plus que 3 jours sans se parler. 3 jours, c'est maximum. Donc vous pensez que vous êtes peut-être allé vraiment trop loin, et que quand vous avez voulu provoquer une explication, en fait, ça a eu le résultat inverse de ce que vous souhaitiez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a profondément blessé Emna. Exactement. En fait, c'est... A cause de votre jalousie. Voilà. Enfin, jalousie, c'était pas vraiment de la jalousie, mais c'était... Voilà, j'avais mal, et donc je voulais lui montrer mes sentiments. C'était pas par rapport à ma grande sœur, elle avait rien à voir là-dedans. Mais c'est pour Emna, c'est Emna. Et votre grande sœur, elle est pas intervenue ? Si, elle a intervenue. Et alors ? Elle a dit quoi ? Elle a fait quoi ? Bah, elle m'a dit arrête, arrête et tout. Bah, après, on s'est disputés ou encore. Et maintenant, on s'est reconciliés, nous deux. C'était pas pareil avec Emna, parce qu'Emna, je lui ai dit des choses blessantes, c'est pas pareil. Vous lui avez dit quoi ? J'ai pas le dire maintenant, mais... OK. Des choses blessantes. Voilà, des choses blessantes. Alors, vous nous avez demandé d'inviter Emna, alors que vous auriez pu le faire toute seule. Elle habite en même temps au même endroit que vous. Non, je plaisante. Et c'est Rebecca qui est allée lui porter votre invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Noisy-le-Grand, en région parisienne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Autrefois, ici, c'était un petit village de cultivateurs et de vignerons. Les temps changent. Mais ce qui ne change pas, c'est que je suis ici pour remettre cette invitation. Et aujourd'hui, je vais la remettre à une jolie jeune fille de 21 ans qui s'appelle Emna. C'est par là. Oui. Oui, bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Et j'aurais voulu voir Emna. Oui, c'est bon. Est-ce que je peux monter ? Oui. Vous êtes à quel étage ? 5e à gauche. Merci. Bonjour. Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes à Emna ? Oui. Alors permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. Au revoir. C'est bien chez vous ? Oui. Il y a un vagueur de ressemblances, hein ? Pourquoi... Il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre. Et on s'est beaucoup posé la question en préparant cette émission. Et je pense que chez vous, vous posez la même question. Pourquoi passer sur ce plateau ce soir ? Pourquoi pas le faire de manière plus simple chez vous, cette démarche ? Parce que je vais lui prouver, aujourd'hui, que je l'aime énormément et que j'aimerais plus lui dire des choses aussi blessantes. Donc c'est encore mieux ici. Je pense que devant des milliers de spectateurs, c'est encore plus émouvant. Voilà. Et vous croyez que vous allez la convaincre d'ouvrir le rideau alors que, déjà, à la maison, le rideau de douche, elle a du mal. Bah j'espère bien. J'espère. J'espère bien. C'est vraiment possible. Aussi jolie, aussi sympa que des choses blessantes que vous avez pu lui dire pour que ça passe, non ? Bah, j'essaierai d'être sincère envers elle. Et puis j'espère que... J'espère qu'elle m'écoutera et qu'elle me comprendra pourquoi j'ai dit ça. De quelle origine ? Tunisienne. Tunisienne. Pourtant, en Tunisie, la famille, c'est très important, hein ? Très important. On ne sache pas avec son frère, sa sœur, comme ça, ni avec ses parents. C'est quoi, cette histoire ? Non, mais on est très attachés, on est très attachés, mais bon... C'est quelqu'un qui s'est pardonné, Amna ? Oui ? Oui. Elle s'est pardonnée. Et malgré tout, si elle laisse le rideau encore fermé ce soir, comment vous allez réagir ? Bah, je pense que je serai déçue, mais je m'en prendrai comme moi-même. Je m'en prendrai comme moi-même. D'accord. Bah, on va voir si elle a accepté l'invitation. On va voir si elle a accepté l'invitation. A tout de suite, Pascal. On vous abandonne quelques petites minutes. Oui, à tout de suite. A tout de suite. Un rideau qui se referme. Une loge qui s'ouvre. Rebecca, est-ce que vous êtes là ? Je suis là et je suis avec Emna. Emna, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à vous. Vous êtes en Terminal SMS. Voilà, Science Médico-Social. Terminal SMS ? C'est chouette. C'est quoi SMS ? C'est Science Médico-Social. Science Médico-Social. Alors, je vais faire un petit coucou à mon lycée Vélix-Fort, à Pontin. Voilà, je pense que le coucou est passé. Vous allez un peu chercher qui vous invite ? Euh, non, pas trop. Vaut mieux pas trop se poser de questions, en fait. C'est vrai, il vaut mieux y aller. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et je vais suivre Sam. Vous allez suivre Sam, tout à fait. La vérité est au bout du couloir. Ok. ... Comment ça va ? Ça va. Bienvenue, Emna. Ça va, Emna ? Merci, Laurent. Asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va. Ah, ça va moins bientôt d'un coup. Oui, oui. Un peu stressée. Voilà, un petit peu, c'est normal. Terminal SMS. Vous apprenez quoi, Terminal SMS ? Bah, c'est... En fait, c'est sciences médico-sociales, donc tout ce qui est bio, SMS... Enfin, voilà. D'accord. Vous êtes très élégante, en tout cas. Merci. On est ravie de vous recevoir. Vous connaissez l'émission, un petit peu ? Oui. Oui ? Beaucoup, oui. Vous savez donc que vous êtes là parce que quelqu'un nous l'a demandé, de vous faire venir. Rebecca est venue, on l'a vu tout à l'heure, vous porter... C'était chez vous ? L'invitation à la maison. Chez vos parents ? Vous vivez encore chez vos parents ? Je vous drague pas, c'est juste... Oui, oui. Je vous dis ça comme ça. Non, mais je sais, vous êtes mariés. Je sais que je suis marié. Vous êtes jeunes, surtout. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... En Terminal, c'est souvent qu'on vive encore chez ses parents. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais c'est une question, mais vous vivez avec toute votre famille ? Oui. Des frères ? Non, j'ai... Mon frère, en fait, il est encore... Il est en Tunisie, mais... D'accord. Et les sœurs ? Je vis avec ma grande sœur et ma petite sœur. D'accord. Voilà. Deux sœurs à la maison. D'accord. Est-ce que vous voulez un petit indice pour essayer de découvrir qui vous a invité ce soir ? Généralement, ça aide pas trop, mais bon, on va regarder. On va regarder. On a critiqué nos indices pendant que vous y êtes. Peut-être qu'on en a fait un peu mieux. Non, vous allez voir, celui-là, je le connais, il est vraiment super. Vous savez où ça se passe ? Euh, ouais. Là-haut ? Oui. Si vous êtes pas, on vous en donnera un autre. En plus, cadeau, bonus. D'accord. Regardez. Emna, est-ce que le plus important pour toi, c'est aimer les qualités de l'autre ou accepter avant tout ses défauts ? Il est beau, cet indice. Ah oui ? Ouais, ça va. Ça, c'est de l'indice, hein. Alors, les qualités de l'autre ou les défauts de l'autre ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Qu'est-ce que vous regardez chez les gens ? Bah, un peu des deux, hein. Un petit mélange des deux. Parce qu'on peut pas être parfait, de toute façon, donc... Ça vous aide ? Euh... Non. Pas pour savoir... La personne... Mais... Ça peut être n'importe qui, hein. Tout le monde a des défauts, donc... Non, pas moi. Oui, mais toi, t'es mariée. Cet indice, c'est aussi une façon de vous demander si vous êtes tolérante avec les défauts des autres. Si vous savez pardonner. Bah, oui. Comme tout le monde, mais après, ça dépend à quel défaut, aussi. Eh, Emna, vous voulez savoir qui vous a invité ? Non. D'accord. Bah, oui. Ah, elle est comique, en plus ! Vous regardez l'écran ? Oui. On y fait apparaître le visage de la personne qui vous a convié sur le plateau ? Regardez, elle. C'est pour ça que t'étais pas là, ce matin ? J'ai dit, c'est calme, ce matin, à la maison. Bah, salut. Elle a pas le droit de parler, là, je peux profiter, là. Ah, bah, allez-y. Ah, vous avez le droit, ce serait inédit. Allez-y. Alors... Non, je rigole. Bah, je vais... Je vais écouter ce qu'elle a à me dire, hein. Souillure, c'est ta vie. Salut, c'est là que tu vas bien. Oui. Ça va, hein. Je voulais te dire que t'es trop belle. Merci. T'es trop belle. Comme je te dis tout le temps, mais tu veux pas le croire. T'es magnifique. Merci. Tu vas faire... J'ai déjà allé au lycée, hein. Ça sera connaitrant, hein. Enfin... Donc... Je sais que t'aimes pas trop la télé. J'aime pas trop. Du tout. Mais franchement, tu passes super bien, donc ça va. Merci. Pensez à rappeler Rebecca. On va peut-être changer la blonde et on va prendre une brûle. Bah, non, elle est comme ça, Rebecca. Donc, si je te fais venir aujourd'hui ici, c'est pour te dire quelque chose qui me tient très à coeur. Je sais que t'es fâchée contre moi en ce moment. Je sais que tu m'en veux. Et si je te fais venir ici, c'est pour te dire que je t'aime très fort. Je t'aime... Tu peux pas savoir combien. T'es ma soeur chérie et... Tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était merveilleux. J'oublierai jamais. Et j'espère que ça va continuer sur des bonnes bases. Je suis prête à partager les meilleurs et les pires moments avec toi. Je voudrais aussi que tu me pardonnes pour ce que je t'ai dit. Donc, je suis vraiment désolée pour les phrases blessantes que je t'ai dites. Pardon. Elles sortaient de ma bouche, mais surtout pas de mon coeur. Ça, tu le sais. Bravo. Donc voilà, je suis... Vous avez été très blessée par les propos de Souir ? Assez, oui. Méchante. C'est que je t'aime. Mais je sais, moi aussi, je t'aime. Si je dis ça, c'est mon mot de colère, c'est pas... J'ai jamais pensé à un seul mot que je te dis. Mais non, c'est pas ce que c'est. Elle nous l'a pas dit. Elle a refusé de nous le dire. On a demandé, elle a dit, je veux pas le dire, parce que je veux pas les répéter ici. C'est pour ça que je te fais venir. Parce que je sais que ça t'a blessé. Sinon, je serais pas là en ce moment. Oui, mais ce sera bien qu'après aussi... Ce soir, tu fais l'émission et après, on recommence. Non, non. Non, je vais venir ici. De toute façon, on l'apprend plus à Souir. Elle a utilisé son ticket, c'est fini. Emna, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer face au rideau. Vous l'avez compris, Souir est venu ce soir, vous demandez pardon. Des propos blessants, de sa jalousie aussi, peut-être à l'égard de votre relation avec votre grande soeur, qui l'a blessée, elle s'est sentie abandonnée. Aujourd'hui, elle vous dit pardon, elle vous demande pardon, elle vous dit qu'elle veut retrouver cette complicité. Qui vous unissait ? Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau et lui pardonner ? Vous pouvez le laisser fermer pour ce soir. Bah oui, je l'ouvre. Avec beaucoup d'amour. Ça va les filles ? Ça va. On va vous laisser repartir ? Ça va mieux alors, Souir ? Oui, ça va très bien. J'ai retrouvé ma soeur, mon coeur. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle a raison. Oui. Voilà, c'est pas le truc miracle, il n'y a que la vérité qui compte, on ne vient pas toutes les semaines se réconcilier. Salut les filles. Merci les filles. Merci. Au revoir. Merci. A bientôt. Et ne vous discutez plus. On va retrouver Rebecca Laurent dans sa loge. Rebecca. Qui est à vos côtés, Rebecca ? Une jeune femme, un jeune homme. Une très belle femme. Je suis avec Sylvie. Merci d'être venue, Sylvie. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Vous êtes venue accompagnée de vos filles ? Non, je suis accompagnée d'une amie. C'est un peu tard pour mes filles. Mona et Fiona sont déjà couchés et dorment depuis longtemps. Voilà. Et je sais que vous travaillez dans une boulangerie, est-ce que c'est pour compenser un peu la gourmandise de la boulangerie que vous êtes venue, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Je ne suis pas très gourmande. Oh, c'est dommage. Vous allez pouvoir vous entendre avec Rebecca, en tout cas Sylvie, puisqu'elle adore qu'on la mène à la baguette. Donc, on va vous laisser savourer ce jeune beau, extrêmement médiocre, je l'avoue. Et puis nous, une fois que la connexion va être coupée, on va pouvoir savoir, Laurent, ici, qui a une vérité ce soir à révéler à Sylvie. Il y a une femme dans la loge, c'est un homme que nous allons recevoir. Il s'appelle Christophe, mesdames et messieurs. Ça va ? Ça va, Christophe ? Ça va ? Vous êtes sportif ou gourmand, vous ? Un peu des deux, sportif et gourmand. Bon. Et vous aimez bien les pains au chocolat ? Vous aimez bien les croissants ? Oui, les croissants. Vous aimez bien tout ce qui est dans une boulangerie ? Oui, oui, tout à fait, oui. Y compris tout, vraiment tout dans la boulangerie, hein ? Tout. Y compris la... La boulangère. La boulangère. Sylvie, qu'on vient de voir, qui est donc boulangère, ça tombe bien, est quelqu'un de très important pour vous, hein ? Ah, très, très important, oui. Vous pouvez nous dire un petit peu... Ben, c'est la femme de ma vie, hein. Elle est ma moitié, elle est vraiment la personne qui représente tout pour moi, quoi. Mais voilà, vous n'êtes plus avec elle. Et non. Depuis combien de temps ? Depuis 2 mois. 2 mois. Séparation due à quoi ? Un petit peu de ma faute, hein. Un petit peu... Par rapport à mon comportement, par rapport à des choses que j'ai pas vues, hein. Voilà, quoi. Vous êtes en contact avec elle depuis ? Depuis cette séparation ? Oui, on a quelques contacts, oui. Depuis cette séparation ? On a quelques contacts, oui. Oui. Mais bon... Pas des meilleurs, hein, je dirais. Enfin, pas ceux que j'espérais. On parle beaucoup, dans ce film, de vos torts. Et vous prenez beaucoup à votre charge en disant... Oui, oui. C'est ma faute, en quelque sorte. Oui, c'est ma faute, hein. Et ça, vous ne le ressentiez pas au moment où elle vous accusait d'égoïsme ? Vous vous en défendiez ? Ben, en fait, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de m'améliorer, mais pas assez rapidement, pas assez vite. Je me suis rendu compte, bien sûr, de ma façon d'être, mais ça a pas été assez vite, déjà, à ses yeux et au mien aussi. J'ai pas su évoluer comme elle l'aurait voulu. Je retombais aussi un petit peu dans mes travers, quoi. Et puis, bon, il y a eu ce choc, ce déclic, en fait, qui s'est produit. Et là, j'ai pu faire le travail sur moi. J'ai pu réellement changer, quoi. Là, j'ai compris, en fait. J'ai compris beaucoup de choses par rapport à la rupture, ouais. Vous pensez que si vous n'étiez pas partie travailler loin, à 500 km comme ça, les choses auraient évolué différemment ? Oui, parce qu'en fait, bon, je sais qu'elle a pris beaucoup de choses à sa charge. Bon, c'est vrai qu'elle a vécu seule pendant 5 ans, mais bon, quand j'étais là, je l'aidais un petit peu dans les tâches ménagères. Je prépare à manger pour les filles, j'allais chercher les filles à l'école. Bon, elle était un petit peu soulagée, quoi. Et puis, la présence, tout le monde. La présence aussi, bien sûr, bien sûr, la présence. Et le fait de partir, c'est vrai qu'elle a dû tout reprendre, elle a dû assumer toutes les tâches, quoi. Et puis, le fait que je ne sois pas là, quoi, le fait d'être séparée, le fait d'être loin l'un de l'autre, je sais qu'elle en a souffert. Pour vous, cette histoire, elle n'est pas finie, hein ? Non. Quand je dis pour vous, ce n'est pas dans votre coeur à vous, mais selon vous aussi, dans son coeur à elle, vous croyez que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre histoire, tous les deux ? Oui, tout à fait. Il y a quelque part un arrêt brutal, comme ça. Et puis, je sais que, bon, par rapport à ce qu'on a vécu, et par rapport à la déception qu'elle a eue, bon, de par aussi par son passé, elle a aussi peut-être peur, peur de redonner ses sentiments. Sa confiance. On m'avait tout donné, bien sûr, sa confiance, oui. Christophe, si le rideau reste fermé ce soir, si elle vous dit, voilà, je t'ai demandé du temps, je t'ai demandé un peu d'air, j'ai besoin de réfléchir, je n'ouvre pas le rideau. Comment vous allez vivre ça ? Ben, je m'y attends, de toute façon. Il y a deux solutions. Vous vous y préparez ? Bien sûr, mais je m'y attends, bon, je la connais, je sais qu'elle est quand même, quelque part, assez dure. Fière ? Fière, non, assez dure, je dirais assez dure. Elle est assez dure, quand elle reprend, elle reprend. Et je continuerai, de toute façon, à l'aimer. C'est la femme de Marie. Derrière, il n'y a personne, enfin, il n'y a plus rien, quoi, derrière elle. Et je continuerai à prouver par des actes qu'elle a pu se tromper sur moi. Vous pensez néanmoins que, dans son coeur, il y a encore beaucoup d'amour pour vous ? Elle dit que non, mais... Est-ce que c'est la déception ? Est-ce qu'elle ne veut pas, justement, m'aimer ? Est-ce qu'elle se refuse pas à m'aimer ? On espère, en tout cas, que votre démarche va la toucher, ce soir. J'espère. On va vous demander de rester ici quelques instants. Le temps pour nous d'accueillir Sylvie de l'autre côté de ce plateau. Sylvie qui est aux côtés de Rebecca, toujours. J'ai entendu toujours, mais toujours, je suis avec Sylvie. On a arrêté de parler de la boulangerie, parce que, comme ça, des pâtisseries, moi, j'ai l'impression que je prends 5 kilos rien que d'en parler. En tout cas, vous ne les faites pas, vos 5 kilos de plus, quand vous regardez les pommes au chocolat, Rebecca ? Ah, bien sûr ! Alors, Sylvie, est-ce qu'elle veut nous rejoindre, Rebecca ? Sylvie, est-ce que vous avez envie de les rejoindre ? Oui. Ah ben oui, donc elle va le faire. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir. Vous allez bien ? Bienvenue. Je vous propose de rencontrer Laurent et de vous asseoir, s'il vous plaît. Ça va bien ? Je vais très bien, merci. Tendue ? Un peu. Vous n'êtes pas contente de nous voir ? De vous voir, si, si. De parcourir le couloir avec Sam, de passer du temps avec Rebecca ? Vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Bonsoir. 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 Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler, nous a demandé de vous inviter. Oui. Est-ce que vous voulez un petit indice selon la tradition de cette émission ? Je vais vous proposer de regarder cet écran, Sylvie, et quelqu'un va vous parler. Oui, regardez. Dis-moi, Sylvie, t'es plutôt tout est foutu ou rien n'est perdu ? Alors, en clair, ça veut dire, est-ce que vous êtes du genre à baisser facilement les bras ? Non. Non ? Vous êtes quelqu'un de pignâtre ? Oui. De pignasse ? Oui ? Oui. Quand vous tenez aux choses, vous faites ce qu'il faut pour... Oui, mais bon, quand je décide quelque chose, je change rarement d'avis aussi. Ah. C'est têtu. Vous êtes plutôt genre têtu, un peu dur. Oui. Têtu. Dur. Est-ce que c'est un indice qui vous aide ? Oui. Oui ? Oui. Alors, puisque ça vous aide, est-ce que vous voulez savoir, Sylvie, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Vous savez que vous êtes libre ici. Cette émission, c'est une émission de liberté. On peut à chaque instant stopper le processus. Vous pouvez aussi découvrir de qui il s'agit et ne pas vouloir l'écouter. Vous pouvez aussi l'écouter et ne pas ouvrir le rideau, etc. Je vais déjà voir qui est derrière. Alors, on va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec l'autre côté du rideau, s'il vous plaît. Non, je ne vais pas l'entendre. Prenez votre temps. Il ne va pas parler tant qu'on ne l'autorise pas, de toute façon. Même, je ne veux pas. Bon, d'accord. Sylvie, on vous remercie, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez repartir tranquillement. D'accord. Merci. Merci. Bon, on va demander à Gabriel de rouvrir le rideau. Stop. Bon, ça a l'air encore un peu tendu. Oui, je sais qu'elle est dure. Elle est dure. Elle est très dure. Têtu. Mais têtu version dure, oui. Je suis d'accord avec vous. Elle est extrêmement dure, oui. Bon, c'est une femme... Qui sait ce qu'elle veut ? De caractère. De caractère. Vous aviez espéré que la faire venir ici vous permettrait de vous faire entendre. Dans des conditions calmes et dans un contexte favorable. Mais là... Bon, c'est vrai que... Bon, mais courage, hein. Désolé, on a fait ce qu'on a pu. Merci, Christophe. C'est le moment, Laurent, de découvrir une vérité sur ce plateau. Nous allons découvrir cette vérité en accueillant quelqu'un qui porte un joli prénom. Il s'appelle Laurent et s'accompagne, Caroline. Salut, Laurent. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Salut, Laurent. Ça va bien ? Bien, ça va ? Vous êtes ensemble, on a bien cru comprendre, hein. Oui, tout à fait. C'est un vrai couple. Et oui. Amoureux ? Oui, depuis 5 mois et demi. Vous avez quel âge ? 25 ans. 25 ans. Bon âge, jeune. Oui, tout à fait. Et vous, mademoiselle ? 16 ans, bientôt. 16 ans. 16 ans, bientôt. Oui. C'est-à-dire même pas 16 ans. 15 ans et quelques mois. Non, dans quelques semaines. D'accord. 16 ans dans quelques semaines. On va dire 16 ans, là. Oui. On va dire 16 ans, cela dit, c'est un peu toute la problématique qui vous emmène ici ce soir. C'est ça. 15 ans et quelques mois. Et 11 mois. Évidemment, vos parents, ça se passe très bien. Avec mes parents, très bien. Avec ses parents aussi. Avec ses parents, ça se passe plutôt bien. Sauf que ? Sauf que, donc, nous sommes ensemble depuis 5 mois et demi. Oui. On a envie aujourd'hui d'être tous les deux à l'année pour être bien. On se sent bien. De vivre ensemble. Tout à fait. De vivre ensemble parce qu'on a notre équilibre quand on est tous les deux. On a besoin de cet équilibre pour être heureux. Et aujourd'hui, on voulait leur montrer comme qu'on s'aimait, qu'on... Pour... Qu'on voulait aller plus loin. Et en clair, vous voulez annoncer aux parents de votre jeune ami... Tout à fait. Que vous voulez l'emmener de chez eux pour aller vivre. Voilà. Et ça, Caroline, c'est pas tout à fait gagné. On va espérer. On va espérer que vos parents, qui seront, on l'espère, sur ce plateau de l'autre côté du rideau dans quelques instants, que vos parents vont accepter la demande de Laurent et la vôtre. Mais c'est pas sûr. Mais moi, j'ai une question que vous posez, Laurent. Quand vous avez vu cette serveuse qui, comme ça, travaillait dans ce mariage pour se faire de l'argent de poche, j'imagine... C'est ça. Vous saviez pas son âge. Du tout. Très honnêtement, vous pensiez, parce que nous, quand elle est descendue... Parce que Caroline, elle fait un... C'est ce que j'allais dire. C'est un compliment, hein, Caroline. Mais vous faites un peu plus mûr que... Merci. Que votre âge. Vous pensez qu'elle avait quel âge ? Sérieusement. Moi, j'aurais pensé 18, 19 ans... Donc vous y alliez comme ça ? Tout à fait. J'allais comme ça, j'ai vu, j'ai craqué, j'ai épanoui... Et quand est-ce qu'elle vous a avoué qu'elle avait 15 ans ? Eh bien, le jour du mariage. Ah, directement ? Eh bien, je l'ai pas cru, d'ailleurs. Vous vous êtes dit, elle se vante, elle fait un peu la jeune, etc. Non, je lui ai dit, ben non, t'as pas 15 ans, regarde-toi, t'as vu comment tu es, c'est pas possible que t'aies 15 ans. Eh bien, si, elle a 15 ans... Et ça vous a pas un petit peu effrayé, au début ? Parce que vous avez pas... Vous avez pas 50 ans, non plus ? Non, mais 10 ans, à vos âges respectifs, ça compte. 10 ans, c'est... Plus qu'entre 35 et 25. Mais je me suis dit, je l'ai trouvée belle et j'ai craqué sans savoir son âge. Pourquoi ? Je devrais faire demi-tour, parce qu'elle a 15 ans, non ? C'est une sorte de question. Première rencontre avec les parents, comment ça s'est passé ? Très bien. Bah, plutôt bien. Ma mère rentrait de travailler et Laurent était chez moi et je lui l'ai présenté. Vous lui avez tout de suite dit son âge ? Bah, le soir où je l'ai rencontré, je les avais déjà avertis que je l'ai rencontré, enfin, fais connaissance d'un garçon et voilà. Un garçon, il est à 100 ans et... Non, il a quel âge ? Il a 18 ans ? Non ! Et ça vous a pas gêné, vous, Caroline, cette différence d'âge dans l'autre sens ? Bah, au début, un peu, mais bon, après, qu'on soit téléphoné, connu et puis vu, bah, après, bon, non. Vous avez vu qu'il était très jeune d'esprit ? Oui. Vous aviez sûrement eu des petits copains avant Laurent ? Bah, oui, j'étais avec un garçon depuis un an et demi. Et qui avait quel âge ? Mon âge. D'accord. Vous avez rompu avec lui pour avoir... Non, non, c'était en cours, justement, et ça s'est terminé avant que Laurent me connaisse. Vous êtes dans quelle classe ? Seconde. Il vous aide ? Je fais ce que je peux. Hein ? Je fais ce que je peux. C'est loin, déjà. Ça va être bien de faire faire les devoirs à sa femme. Non, mais j'ai mon travail, aussi. Vous êtes dans quoi, vous êtes ? Moi, je suis responsable d'hôtel au Futuroscope. D'accord. Ah, oui. Voilà. Belle région et bel endroit. Merci. Qu'est-ce que vous allez dire aux parents ? Qu'est-ce que vous allez dire aux parents ? On va dire aux parents qu'on aime, que si on a fait cette démarche, c'est pour leur prouver qu'on s'aime, pour leur savoir qu'on a besoin d'être tous les deux, qu'on est heureux quand on est ensemble, et qu'on leur demande d'ouvrir le rideau pour notre équilibre, et puis que c'est pas un caprice de jeunesse, que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et eux, ils se sont connus. Ils avaient 5 ans. Ils se sont mis ensemble à 17 ans. Ça lui a fait peur. 5 ans ? Donc ils sont toujours ensemble depuis, donc ils savent ce que c'est, je pense, de se mettre ensemble jeunes. Mais vous, Caroline, vous imaginez ce que c'est quitter la maison ? Parce que là, pour l'instant, vous êtes en seconde, tout va bien, vous partez le matin à l'école, etc. Papa, maman sont là, c'est génial. Enfin, à savoir que je suis 5 jours sur 7 à Poitiers, quoi. Aujourd'hui, je fais la route tous les jours pour l'emmener le matin à l'école. J'en viens de la chercher le soir, elle vient à Poitiers, je la ramène le lendemain matin. Le week-end, elle est à Poitiers, et il n'y a que le lundi et le jeudi qu'elle est vraiment chez elle. Donc c'est 2 jours qui bloquent. Oui, mais ces 2 jours-là, c'est ce qui fait la frontière, justement, entre je suis encore chez mes parents et... Tout à fait. Mais vous vous sentez, le sens de la question, si vous l'avez compris, vous vous sentez aujourd'hui l'âme suffisamment forte pour carrément couper le corps ombilical avec vos parents définitivement et aller vivre avec Laurent et avoir une vraie vie de femme. Oui, démarrer une vie de couple, quoi. Vous en avez envie. Oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler pendant quelques années, vous allez faire seconde, première, terminale, peut-être de la fac. Vous êtes donc dépendante de Laurent, vous allez... Enfin, c'est une vie tout à fait différente que celle que vous avez aujourd'hui, qui est une vie de jeune fille. Oui. Plus la chambre à la maison, plus la chambre chez papa et maman. Non. Les copines au lycée, elles en disent quoi ? Vous leur en parlez ? Elles comprennent ? Parce que bon, elles n'ont pas l'esprit aussi ouvert que moi, donc bon... Et puis elles ne sont pas amoureuses de Laurent. Voilà, exactement. Ce qui fait toute la différence, c'est que quand on aime, effectivement, on ne compte plus. Pascal, surtout avec un Laurent. Alors, juste une petite question encore avant que nous allions les accueillir. Bon, il y a une chance que ce rideau reste fermé et vous l'avez envisagé, vous vous y êtes préparé. Comment est-ce que vous êtes prêts à gérer les choses, tous les deux, si c'est le cas ? Eh bien, j'attendrai, je m'entends très bien avec ses parents. Vous voulez faire les choses dans les formes ? Je veux leur faire comprendre et puis qu'ils nous comprennent et qu'ils nous fassent confiance. Qui va parler, là, auprès de Jean-Michel et Catherine, s'ils ont accepté de l'invitation ? Je pense que je vais leur parler un peu plus et puis Caro dira plus après ce qu'elle pense. Bon, vous avez préparé votre truc ? Oui, on a préparé. Ca va, Caro ? Ca va. Ouais ? Ouais. Bon, eh bien, on y va, on vous abandonne quelqu'un d'un temps. Ca s'appelle Jean-Michel et Catherine, hein. Tout à fait. On va accueillir Jean-Michel et Catherine de l'autre côté, à condition qu'il soit arrivé dans la loge de Rebecca après avoir été invitée, évidemment. Rebecca ? Oui, alors je suis avec Catherine et Jean-Michel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. Vous avez une petite idée de qui vous invite ? Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre ? Et lequel des deux est le plus stressé ? Je sais pas. Lequel des deux a le plus envie d'aller sur le plateau ? Les deux ? Oui. Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir. 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 Bienvenue. Je vous en prie. Venez nous rejoindre. Michel, tout va bien ? Oui. Vous la regardez de temps en temps ? Oui, oui. Mais jamais vous vous seriez dit que vous y seriez invité un soir ? Jamais non. Donc vous y êtes là maintenant. Il y a quelqu'un qui veut vous parler juste derrière le rideau. Vous connaissez le principe ? Tout à fait. Est-ce que vous avez une petite idée de la personne qui vous a demandé de venir ce soir ? Est-ce que vous avez réfléchi depuis quelques jours ? Je n'ai aucune idée. Pour moi. Bon. Moi, je peux vous proposer avec Laurent un petit indice. Vous connaissez le principe. Quelqu'un qui vous pose une question, ça vous met peut-être un petit peu sur la voie. On regarde ça ensemble. Ça se passe là-haut. Jean-Michel et Catherine. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour réussir ou pour se tromper ? Ah ! Le hic. Est-ce que ça vous aide, cet indice ? Pas trop, non. Vous pensez qu'il y a des choses qui ne se font qu'à un certain âge ? Vous êtes du genre comme ça, assez bloqué sur des principes comme ça ? Il faut attendre tel âge pour faire ça. Il faut attendre tel âge pour faire ça. Non, au contraire, je crois que c'est au fil du temps que... Vous êtes connu... Vous vous êtes sortis ensemble à quel âge, vous, par exemple ? 18 ans. Enfin, moi, 18 ans, donc... Enfin, attendre. Voilà. Bon. Ça vous met pas sur la voie, alors ? Non. Alors est-ce que, tout simplement, on irait... On peut pas faire plus, hein ? Non. On irait découvrir l'identité de cette personne qui vous a invité. Bah, bien sûr. Regardez à nouveau cet écran et vous allez découvrir de qui il s'agit. Ah, c'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? Vous savez qui c'est ? Oui. C'est qui ? Laurent. Laurent. Oui. C'est qui, Laurent ? C'est l'ami de notre fille. L'ami de votre fille ? Oui. Oui. Ah, il est chic, hein ? Oui. Tu dirais qu'il a son mariage. Comment ? Ça n'a pas fait rire Catherine du tout, ta blague. Mais alors, pas du tout. Comment ? J'adore. On dirait qu'il va à un mariage. Ah oui, d'accord. Ou à son mariage. Ah bah oui. Pourquoi pas ? Mais alors, on a une surprise pour vous. C'est qu'il y a Laurent. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre à côté de Laurent. Ah bah oui. Comme souvent, d'ailleurs. Comme souvent, oui. Gabrielle, on peut voir ? Merci, Gabrielle. Elle est belle, hein ? Elle a bien joué le jeu. Elle aussi, on dirait qu'elle est à son mariage. Comment ? Bon. Elle est belle, hein ? Elle est belle, hein ? Elle est belle. Elle va bien, la télévision. Magnifique. Est-ce que vous voulez savoir ce que ce jeune couple est venu vous dire ce soir ? Est-ce que vous avez envie de les écouter ? Vous savez, vous connaissez le principe de l'émission. Vous pouvez dire, oh là là, moi, je veux pas savoir. On s'en bat. Ah non, non, on veut savoir. Oui. On va aller jusqu'au bout, hein ? Oui, vous aussi ? Maintenant qu'on est là. On est là, hein. Bon. C'est à vous, les amoureux. Salut, Catherine. Salut, Jean-Michel. Mais si on est à ce soir, c'est pour vous demander quelque chose. Vous savez, Caroline, on est ensemble depuis 5 mois et demi. Comme vous le savez, on s'aime. On a besoin d'être ensemble. On trouve notre équilibre vital quand on est tous les deux. Donc, si on a fait cette démarche aujourd'hui de venir sur ce plateau, il y a que la vérité qui compte. C'est pour vous demander. Caroline et moi, vous voulez vous demander que vous acceptiez que votre fille vienne vivre à Poitiers avec moi en septembre. qu'elle continue sa scolarité, surtout. C'est très important pour son avenir. Moi, je serai toujours là pour elle. Je ferai tout ce que je peux pour Caroline. Bien joué. Comme vous le savez, c'est... C'est pas un caprice de jeunesse. C'est qu'on en a vraiment besoin. C'est pour nous. Et on voulait vous demander de nous laisser notre chance à vivre tous les deux. Et c'est pas pour ça que je vais vous kidnapper votre fille. On viendra vous voir au moins une fois par semaine. Sinon, deux. Ça nous évitera seulement... Je sais pas à quoi tu t'engages. Calmos, sinon rien demander encore. Non, non, je tiens à m'en engager. J'ai toujours tenu ma parole avec ses parents et je continuerai. Donc, c'est ce qu'on voulait vous demander. Ça évitera beaucoup de problèmes comme on a aujourd'hui. Aussi bien de la route, ainsi de suite. Et donc, voilà pourquoi on a fait cette démarche. Et... Je voulais vous dire que j'aime votre fille. Que je vous apprécie énormément, vous aussi. Et que je ferai toujours tout pour Caroline. Et que je m'en engage aussi devant des millions de téléspectateurs. Voilà, donc je peux pas vous dire plus. Juste vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir le rideau pour nous, pour votre fille et pour moi. Et pour notre équilibre et pour notre amour. Là, vous avez l'air émue. Un peu. Pourquoi ? De les voir ou de la décision que vous allez devoir prendre ? La décision. Vous vous attendiez un petit peu à voir Laurent de l'autre côté de ce rideau. Vous saviez que c'est une... Vous saviez que c'est une demande que ce couple... Ce jeune couple un peu atypique. Mais néanmoins, qui a l'air de s'aimer très fort. Et c'est peut-être ça, le plus important. Vous savez qu'ils avaient ça dans le coeur et dans la tête ? Oui, je sais. Dans nos courants, déjà, oui. Eh oui. Ils ont été clairs, ils ont dit... Attendez. Ils nous ont dit... S'ils donnent leur accord, on le fait. Sinon, on le fait pas. Laurent, il veut faire ça dans les formes. Depuis le début, j'ai l'impression, c'est bien. C'est un bon... C'est en clair, si vous dites, par exemple, l'année prochaine, c'est un peu tôt, septembre... Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? On va nous casser notre truc. Mais genre, par exemple, vous trouverez mieux de le faire un an plus tard. C'est vrai que ce serait bien, un an plus tard. Eh bien, il sera d'accord. J'aurais préféré l'inverse, là. Parce que je serais d'accord, mais je serais malheureux pendant un an, quand même. C'est ce que j'allais dire, attendez. Vous êtes touchés qu'il fasse cette démarche en lui donnant toute cette solennité, cette importance, de venir sur ce plateau, vous faire venir ici, demander ça devant tout le monde, affirmer leur amour en même temps. Demander des millions de téléspectateurs. C'est vrai qu'il faut pouvoir, mais c'est vrai que d'un autre côté... Je sais pas. Jean-Michel, parce que c'est votre fille, et on sait qu'une fille, pour un papa, bon... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Laurent ? Il est bien, hein ? Non, c'est vrai. Ca a l'air d'être un garçon sérieux. Sérieux, posé, tout, y a pas... Non, c'est vrai. Et rien à redire. Non, non. Il a l'air de vouloir faire beaucoup de choses pour le... Sinon, tout, pour le bonheur de Caroline. Bah ouais. Des autres enfants ? Oui, une petite fille qui a 6 ans. Clémence. D'ailleurs... Oui, ça, il nous reste. Bah ouais. Il vous reste 9 ans ? Pour recommencer après. 6 ans. Non, mais c'est vrai que c'est une décision qui est pas facile à prendre. Bah ouais. Il y a déjà l'âge... La différence d'âge. Bon, ça, on a accepté. Après, bon, c'était que Caroline avait que 16 ans. Donc ça faisait, je trouvais, un peu jeune. Ils vous ont parlé de leur projet de départ en Australie, les projets ? Arrête. Ça va être mal, là, bientôt. Non, il s'agit d'aller s'installer pas très loin de la maison en même temps. Pas très, très loin. Et de revenir régulièrement. Quels tours ? À Loche. À combien de kilomètres de tours ? 30. Ça fait une petite heure de route, même pas ? Oui, une demi-heure, quoi. Je vais vous demander... Je suis désolé, mais à un moment, il faut y aller. Il faut y arriver. De vous lever. Vous connaissez le principe de l'émission. De vous placer tous les deux, s'il vous plaît, face à ce rideau sur la petite croix, là. Alors, Jean-Michel et Catherine... On va voir s'ils apprennent la même chose, d'ailleurs. Je suppose qu'ils se sont un peu consultés. Il faut l'accorder deux ou s'ils sont pas d'accord entre eux ? Je pense qu'ils vont être pas d'accord. Votre fille et son compagnon sont venus vous demander l'autorisation de vivre ensemble. En septembre. Vous savez tous les deux que, selon le principe de l'émission, ce rideau peut rester évidemment fermé. Ça n'engage que cette soirée et que ça veut dire que, pour l'instant, vous dites non et que vous pourrez en reparler tous ensemble. Vous pouvez aussi l'ouvrir, mais ça, ça veut dire que vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous décidez, Jean-Michel et Catherine ? Ben, moi, d'ouvrir l'horizon. Et vous ? Aussi. Allez. Génial, alors. Génial, alors. Allez, un point. Génial. 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 Et puis, vous allez bien, vous allez voir tout le monde. Merci, Jean-Michel. Occupez-vous bien d'elle. Vous allez passer la soirée à Paris, et puis, demain matin, vous repartirez demain. Vous avez le temps de réfléchir à tout ça. Hein ? Comme celle-ci, c'est pas de problème. On va découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau, on va accueillir sur ce plateau Clémence, mesdames et messieurs. Bonjour Clémence, comment ça va ? Ça va bien. Prenez place. Ça va Clémence ? Ça va bien. Ça a l'air d'aller super bien Clémence. Ça va d'autant mieux qu'elle revienne vacances Clémence. Oui. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez au ski, comme beaucoup de Français. Oui. Et ça vous a réussi le ski, vous ? J'aime bien. Vous aimez bien le ski. Oui. Vous aimez bien les vacances au ski ? Et ces vacances-là plus particulièrement ? C'est vrai que j'ai passé d'agréables vacances. Oui, bah oui, c'est toujours agréable, les vacances avec la neige, les skis et puis surtout les moniteurs de ski. Là, ces vacances-là, vous avez vraiment eu besoin d'un moniteur particulier, hein ? Oui, un très... Très beau moniteur. Très bon moniteur ou très beau moniteur ? Très bon et très beau. Très bon et très beau. Très bon et très beau. Qui s'est occupé de vous pendant les vacances. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Loïc. Loïc. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre Loïc et vous ? Ben, c'est-à-dire qu'avec Loïc, oui, on a skié ensemble. Et là, c'est de la rame, hein, c'est pas du ski. Ah non, c'est... C'est pour vous prouver à quel point il est sportif, hein, quand même. Lui, il skie comme ça. C'est... Excusez-le, hein. Non, c'est pas grave. Pardon, Clément. Et au fil des jours ? Au fil des jours, on a... Il y a eu quelque chose de fort entre nous. On a eu un bon feeling, vraiment. Et puis... Et vous avez réussi à casser la glace ? Bon, on faisait pas que skier, bien sûr. Ah ! Qu'est-ce que vous faisiez d'autre ? Parler ? Ouais, on parlait, on parlait sur le télésiège. On parlait beaucoup. Et puis on s'amusait beaucoup, aussi, avec la neige, des boules de neige. On a fait une bonne... On a passé une bonne après-midi à faire que ça, quoi. Attendez, mais vous voulez dire qu'en une semaine, il vous donne des cours, il discute plein de temps avec vous sur le télésiège, il fait une après-midi entière de batailles de boules de neige ? Oui. Et vous pensez pas qu'il avait une petite idée dans la tête ? Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. On savait tous les 2 qu'on était là pour savoir une semaine. Oui. Donc, non, je pense pas que... Mais à vous, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous craquiez pour Loïc ? Déjà, quand on le voit, on craque. En plus, au ski, il y avait un beau bonnet, des belles lunettes. Il était super beau. Un beau bonnet. C'est vrai que ça améliore un homme, un bonnet, hein ? Non, mais il était beau, ce bonnet. Vous verriez Pascal avec un bonnet et des lunettes. C'est quelque chose, hein ? Non, il y avait un... Je sais pas. Il y a eu un truc. Dès que je lui ai parlé, il y a eu un truc. Et puis, on rigolait beaucoup ensemble, surtout. Mais donc, vous, vous avez craqué un peu. Et lui, vous ne savez rien du tout de ce qu'il a éprouvé pour vous pendant cette semaine ? Non, je sais pas. Je sais qu'il a bien rigolé avec moi. Il me l'a dit. Tu vas me manquer. Je sais qu'il m'oubliera pas. Il vous a écrit, depuis ? Non, j'ai pas de nouvelles de lui. Il vous a appelé ? Non, j'ai pas son numéro. Il y a pas mon numéro. Et alors, pourquoi vous n'avez pas demandé son numéro de téléphone ? Je sais pas. En fait, on s'est quitté un petit peu rapidement. Enfin... Puis, je sais pas, peut-être un petit peu par timidité. J'ai pas osé. Je me suis dit... Et lui, il a pas demandé le vôtre, non plus. Non plus. Clémence, on a l'impression, excusez-nous de le dire, mais qu'en fait, à ce moment-là, vous avez été un peu sous le charme, mais pas plus. Et en fait, c'est depuis que vous ne le voyez plus que tout d'un coup, dans votre tête, ça s'est fait et que vous... Je suis psychologue, vous avez vu. Non, mais oui, c'est vrai. Je suis pas moniteur de ski, mais je suis un peu... Il y a des gens derrière dans le public qui font oui, oui, oui. Si c'est votre maman, des amis. C'est sa maman, oui. D'accord. Bonsoir, madame. Et votre soeur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui vient de vous soutenir. Qui était au ski aussi ou pas ? Non, non, je suis partie avec des amis. Et alors là, si ce soir, on l'a retrouvé, on va pas vous faire de cinéma, on l'a retrouvé. Il est même arrivé sur le plateau, donc vous allez le voir dans quelques instants. Oui. Et est-ce qu'il va tout de suite vous reconnaître ? J'espère. J'espère qu'il va me reconnaître. Et il va dire quoi ? Il va être... Il va être surpris. Il se doute vraiment pas. J'ai aucune nouvelle de lui. C'est vrai, je suis partie comme ça et... Non, il va être content, je pense. Et il va surtout se demander ce que je vais... Ce que je suis venue faire. D'ailleurs, qu'est-ce que vous êtes bien venue faire ici, Clémence ? Je voudrais prendre 10 leçons de plus. Non, mais... Qu'est-ce que vous êtes venue lui dire ? Pourquoi vous le faites monter à Paris, ce beau moniteur de ski ? Ben, je voudrais qu'il sache que c'est pas un garçon ordinaire pour moi, que j'ai passé de super bons moments avec lui, que je l'oublierai jamais. Et je veux pas que lui m'oublie et puis qu'on ait une relation ensemble, quoi, qu'on... Vous aimeriez... Vous allez lui dire clairement ça. Quelque chose ? Ben, oui. Je veux qu'il... Je veux pas qu'il m'oublie. Qu'est-ce qu'elle dit, maman, derrière ? Maman, on se croirait à l'école des fans. Maman ! C'est-à-dire qu'elle fait... Je suis désolée. Amicale, elle dit, maman. Amicale ? Il est célibataire, hein ? Il est célibataire, d'après ce qu'il m'a dit, oui. D'accord. Oui. S'il y a une copine, je suis désolée. Quel âge avez-vous, Clémence ? J'ai 17 ans. D'accord. Et lui ? Et lui, il a 20 ans, c'est ça ? Oui. D'accord. Alors déjà, vous avez envie de le revoir ? Oui. Eh bien, vous allez pouvoir le voir en image, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation, d'ailleurs. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Chambéry, la capitale de la Savoie. Cette station, située entre deux collines, était autrefois une des étapes importantes de la route qui menait la Gaule à l'Italie. Mais Chambéry est avant tout une ville universitaire entourée de lacs et située au pied des pistes. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Loïc, un jeune étudiant de 20 ans qui, en plus, est moniteur de ski. On y va. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Loïc ? Oui, je suis Loïc. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. On s'est pas trompé de moniteur ? Non, c'est lui. Il est beau, hein ? Votre mère, elle regarde l'écran. Je crois qu'elle a jamais regardé la télé comme ça. Si elle pouvait, elle a les yeux qui sortiraient pour se coller là-haut. Il vous plaît le futur gendre ou pas ? Il est grand, elle dit. Non, il est petit. Ah bon ? Il est petit ? Il est plus petit que moi. Ah, mince. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, bien sûr. Il est très mignon. Voilà. Et gentil. Tout ce qui est grand est méchant. Charmant. Mais charmant, allez, ok. Alors, il vous plaît ? Même débronzer, tout ça, il vous plaît ? Même sans le bonnet, sans les lunettes. Est-ce que, très honnêtement, vous avez 17 ans, vous êtes une jeune femme. Vous avez des histoires d'amour, vous avez dû en connaître quelques-unes. Mais voilà, pas forcément des très grandes histoires. Est-ce que, honnêtement, ça vous a touché que, justement, il ne vous drague pas ? Comme on pourrait l'imaginer quand on a une jeune fille de 17 ans à qui on donne des cours et qu'on a 20 ans. On a envie de la draguer et ça peut se comprendre. Surtout si elle est en plus jolie comme vous et, a priori, sensible. Est-ce que ça vous a touché qu'il soit plutôt clean, entre guillemets, par rapport à ça ? Bah, c'est sûr que c'était pas un garçon comme les autres. Je trouvais que... Non, il était différent et plutôt... Ça m'énervait quand il faisait pas attention à moi. Ça m'énervait. Ça arrivait ? Bah, de temps en temps, il m'oubliait. Ou ça ? Bah, il m'oubliait en bas des pistes. Ah ouais ! Et là, on va découvrir qu'il n'en a rien à faire. C'est sûr qu'il est pas marié. Il partait tout seul ou lui ? Non, il partait avec des personnes qui devaient skier. Et puis, arrivé en haut, il réalisait, bah, Clémence et Paul. Donc, il m'attendait en haut, bien sûr. Mais il partait sans moi. Donc, vous allez dire ce soir à Loïc, ne m'oublie plus, c'est ça ? Voilà. Bon. Ni en bas des pistes, ni ailleurs, ni jamais. Oui. Il habite Chambéry quand même, hein ? Oui. Et vous ? Lille, près à Boussbec. Oh, bah c'est rien ! Il y a 800 morts ! C'est un jet pierre ! C'est rien du tout ! Maman, elle a prévu déjà l'abonnement en train et tout. Tout va bien. Bon, Clémence. C'est une très jolie démarche, en tout cas. On va accueillir Loïc. Quelques petites minutes de patience pour vous. Tant qu'on ne peut pas la parole. Et, 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 on va aller voir, Laurent, si Loïc se trouve bien aux côtés de Rebecca. Bah oui. Merci, Loïc, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Loïc, vous étiez déjà passé à Paris rapidement il y a une bonne dizaine d'années. Oui, c'est ça. Et là, vous dites que ça change quand même beaucoup d'être à Paris, hein ? Bah, moi j'habite sur les pistes de ski, donc c'est vrai qu'autant de bruit et autant de monde, je suis pas habitué. C'est vrai que ça me fait quand même un gros changement. En tout cas, vous avez une petite idée, vous, de qui vous a invité ce soir ? J'ai peut-être une idée, mais bon, je veux rien dire. Un garçon ou une fille ? Je pense que c'est une fille. Ah ! Et pourquoi ? Une ex ? Parce que non, une ex, je pense pas. Je pensera à quelqu'un que j'aurais peut-être connu cet hiver en cours de ski et sinon, je vois pas. Et ça vous fait plaisir ? Ouais, je pense que si c'est la personne à qui je crois, ça me fera certainement plaisir. Et si c'est pas celle-là ? Bah, tant pis. Je vais vous demander de vous lever, Loïc. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va, Loïc ? Bonjour. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Ça va ? Prenez place. Seignez-vous. Ça va, Loïc ? Ça va. On est ravis de vous recevoir dans notre Paris qui est pollué, qui sent pas bon. Chambéry ? Chambéry, vous skiez quand vous voulez ? Ouais, ouais, on est à proximité des stations. Vous êtes prof de ski ? Je suis moniteur de ski. Et en plus, vous faites quoi ? C'est pas votre métier ? Bah, là, je fais des études de vente. Je suis en BTS force de vente. Et vous réussissez à faire les deux ? Bah, pour le moment, ça va, ouais. Bon. Est-ce que vous voulez avoir un petit indice pour essayer de deviner qui vous invite ce soir ? Bah, oui. Alors, Loïc, je vais vous demander de regarder cet écran, s'il vous plaît. Et quelqu'un va vous poser une question. Loïc, t'es plutôt un sentimental ou un homme d'action ? Quoi ? Homme... Homme d'action, c'est clair ? Oui. Est-ce que l'homme d'action est un sentimental ? Bah, je pense, ouais. Ouais ? Je pense. Du touchous, quand vous... Ouais, ouais, ça dépend, ça dépend. Bon. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui sait se laisser toucher. Oui, je pense. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour dévaler la pente vers la personne qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, et en tout cas découvrir son identité, pour l'instant ? Oui. Oui ? Oui. Alors, regardez à nouveau cet écran, et vous allez y découvrir son visage. Ouais, c'était effectivement la personne à qui je pensais, ouais. Ah ! C'est la personne à laquelle vous pensiez. Et alors ? Vous vous souvenez d'elle ? Bien sûr, je me souviens, oui. Oui ? Oui. Est-ce que Clément, c'était une bonne élève ? Ouais, ça... Ouais. Ça allait, ouais. Si, ça allait, ça allait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Clémence est venu vous dire ce soir ? Bah, oui. Clémence ? Ça va ? Bah, c'est à vous, je crois. Un peu stressé, Clémence, hein ? Comment tu savais que c'était moi ? Je m'en doutais, ouais. Ah bon ? Bah, ouais. Ça te fait plaisir ? Bah, oui, ça me fait plaisir, ouais. C'est bizarre, hein ? Bah, écoute, tu t'es fait venir aujourd'hui sur ce plateau pour te dire que tu me manques. J'ai passé de bons moments avec toi. On m'a bien rigolé, quand même. Ouais, c'est vrai. On m'a bien rigolé. Puis, je suis partie. J'ai même pas demandé ton numéro de téléphone. J'ai rien. J'ai plus de nouvelles de toi depuis un mois. Puis, j'aimerais bien qu'on puisse essayer d'avoir une relation ensemble. Qu'on se perde pas de vue. Et puis, l'année prochaine, t'inquiète, je reviendrai. Pourquoi ? C'est bien. Tu pourras encore me donner des cours, même si maintenant, je suis devenue... Une pro ? Ouais, une petite pro. Ça me fait plaisir que t'aies accepté l'invitation. Puis, euh... Puis, vraiment, t'es quelqu'un de bien. J'ai passé... J'ai passé un bon séjour avec toi. T'es un garçon que je ne me dirai jamais. Mais vous êtes pas en train de vous dire au revoir, là, Clément ? Non, je le fais. Je comprends rien. Au revoir, à l'année prochaine. Merci d'être venu, Loïc. Bon ben, voilà, à l'année prochaine. Clémence, est-ce que vous pourriez être un peu plus précise dans votre demande ? Parce que vous savez, dans quelques instants, moi, j'ai demandé à Loïc de se lever, de se mettre debout face au rideau, et de savoir s'il veut l'ouvrir ou pas. Donc, il faut bien que vous posiez une question un peu précise. Au-delà de lui dire, ne t'inquiète pas, je reviens l'année prochaine. Non, mais il y a intérêt à ouvrir, hein ? Oui, mais... Ah ouais, hein ? Oui, mais sur quelle question ? Non, je voudrais savoir si tu veux bien qu'on ait un contact ensemble et qu'on essaye de bâtir quelque chose ensemble ? Voilà, ça, c'est une question claire et précise. Ah, les yeux qu'elle a ! Ah, sacré Clémence ! Je vous rappelle que cette jeune fille n'a que 17 ans. C'est important de le rappeler parce que je trouve qu'elle est extrêmement courageuse et extrêmement déterminée et extrêmement... Et mûre. Et mûre pour... Non, mais voilà, c'est bien, c'est rare. Et il faut vous dire, Loïc, c'est important de le rappeler, que la maman de Clémence aimerait aussi prendre des cours de ski. Non, la maman de Clémence est présente ce soir sur le plateau, elle est derrière sa fille, voilà, juste pour que les choses soient claires et que vous soyez libres de répondre ce que vous aurez à répondre. Et le prêtre est juste derrière. On rigole, Clémence. Non, pardon, je retire. Non, Clémence. Évidemment, non. Loïc, je peux vous poser une question ? Oui. Nous, on avait tous été vachement étonnés. Cette jeune fille qui est tout à fait charmante, délicieuse physiquement, qui est extrêmement vive, pétillante, drôle, etc. T'es amoureux, toi, non ? Non, mais je pense que tout le monde a pu le remarquer, c'est vraiment quelqu'un de bien sous tout rapport. Et vous passez une semaine avec elle, vous lui donnez des cours toute la semaine, vous jouez au boule de neige tout l'après-midi, vous skiez, vous discutez avec sur le télésiège, et vous bougez pas une oreille pendant une semaine. Alors que les moniteurs de ski, a priori... On entend que je suis pas allé au ski, mais c'est un peu chaud. On est peut-être pas tous pareils. C'est ce qu'elle nous a dit, ouais. Et vous vous êtes aperçu qu'elle était un petit peu intéressée par vous ? Honnêtement ? Il y avait quelque chose, mais c'était pas... Voilà, quoi, c'était... Comme d'habitude ! Non, c'était une semaine, on a passé une semaine ensemble, on a passé une très bonne semaine, c'est vrai. Est-ce que vous avez regretté une fois qu'elle est partie de ne plus avoir... Est-ce que vous avez pensé à elle depuis un mois ? Ouais, ouais. J'y ai pensé. Et vous avez regretté par avoir mis son numéro de téléphone ? Ouais, ouais, franchement, ouais. Et l'école de ski, il avait pas le numéro de téléphone ? Bah, non. Non, on ne demande pas les numéros de chaque personne. Bon. Moi, je vais juste poser une question à Loïc. Il paraît que vous l'oubliez de temps en temps en bas des pistes. Comment vous faisiez pour l'oublier ? Comment on peut oublier une jeune fille aussi ? Elle vous a mal renseigné, je pense, si on l'oublie. C'est juste qu'elle avait une heure de retard, donc... Je suis parti, quoi. Parce que... Quand j'ai un cours de ski à assurer, je suis obligé de partir, quoi. Je peux pas me permettre d'attendre. Vous avez regretté qu'elle soit pas là ? Ouais, je l'ai attendu, d'ailleurs. Je sais pas si il vous l'a dit, mais je l'ai attendu. Non, non, il nous a simplement dit, il va oublier, il est parti. Ca m'énervait quand il pensait pas à moi, quand il s'occupait pas de moi et qu'il s'occupait des autres. Ouais, mais bon, elle était pas toute seule, hein. Et faut bien travailler un peu. Bon, en revanche... Exactement. Ce soir, vous, vous êtes tout seul pour décider, Loïc, d'une réponse à donner à Clémence. Je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. Loïc est ici, ce soir avec nous, qui a quitté Chambéry pour vous dire quelques instants à Paris, le temps de se retrouver face à un rideau. De l'autre côté de ce rideau, il y a Clémence, qui a été votre élève de ski il y a quelques semaines et qui aujourd'hui est venue vous voir, Loïc, en disant qu'elle ne vous avait pas oublié et qu'elle désirait prolonger un peu cette relation, lui donner peut-être un tour un peu différent. Vous savez que vous pouvez laisser très tranquillement ce rideau fermé pour ce soir, repartir chez vous. Vous pouvez aussi l'ouvrir, comme le demande Clémence. Qu'est-ce que vous décidez ? Je décide de l'ouvrir. Vous l'ouvrez ? Allez-y. Allez, la moindre. Clémence, ça y est. Ça va Clémence ? Clémence, alors ? Ça me fait plaisir de nous revoir. Allez, ça va, allez, on y va. Vous êtes contentes qu'on ait retrouvé Loïc ? Oui, vraiment, merci beaucoup à tout le monde et surtout à Sandrine. La prochaine fois, vous n'oubliez pas de lui laisser votre numéro de téléphone et puis surtout, vous ne vous séparez plus. Il y a Madame Maire derrière, mais vous ferez sa connaissance tout à l'heure. Bonjour Madame. On vous laisse repartir, on est très heureux de vous avoir remis en contact. Merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup. Salut Clémence. On va découvrir une nouvelle vérité sur le plateau de Ya que la vérité qui compte. Avec un garçon qui s'appelle Jonathan, mesdames et messieurs. Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien. Vous êtes amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Ratini. Voilà. Mais l'histoire d'amour est un petit peu étonnante. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré ? Par un coup de téléphone, en fait. Je me suis trompé de numéro et je suis tombé sur cette jeune fille. Vous aviez quel âge ? 15 ans. Donc il y a quelques temps déjà. Je devais appeler mon ami, donc c'était pas du tout mon ami. Une voix charmante, féminine et tout. Erreur de numéro. Voilà. Le hasard complet. Et là, une relation commence. Donc vous avez à peu près... Vous avez 15 ans, à peu près, tous les deux. On a vite sympathisé au téléphone et on a échangé notre numéro, bien sûr. Après, les adresses. Les photos. Et les photos. Donc vous vous êtes écrit, vous vous êtes téléphoné, vous vous êtes plus, etc. Et vous avez entretenu pendant un certain temps une relation amoureuse. Mais jamais vous ne vous êtes rencontré. Jamais. Pourquoi vous n'avez pas fait la démarche de vous voir ? Moi, avant, je travaillais en service, donc je faisais serveur. Donc le boulot était très contraignant et pas beaucoup de jours de congés. Donc j'avais qu'un seul jour et à l'habiter Lyon, moi j'habite Dunkerque. Donc... Pas simple. Non. Et alors au bout de combien de temps cette histoire téléphonique, épistolaire, parce que vous vous écriviez, a duré ? Et au bout de combien de temps ça s'est arrêté ? Pendant au moins deux ans. Ouais. Voilà. Et au bout de deux ans, vous avez décidé l'un et l'autre d'arrêter ? Non. C'est plutôt moi qui a voulu arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on se voyait jamais et tout, et ça sert à rien. Je dis moi, je sors pas avec le téléphone, quoi. Voilà. Et pendant ces deux ans, vous n'êtes tombé amoureux de personne d'autre ? Si, j'ai eu des relations, mais je pensais encore à elle, quoi. Et elle ? Je sais pas. Vraiment, je sais plus de son côté. Non, mais pendant les deux ans où vous étiez entre guillemets ensemble. Elle était même plus attachée que moi. Ah ouais ? Ouais. Tratini, ça vient d'où ? C'est cambodgien. C'est cambodgien. D'accord. Et donc elle était... Elle, vous disiez qu'elle était très amoureuse. Vous, également. Mais un bon jour, vous vous dites, bon, ça sert à rien. On se verra jamais, de toute façon. Elle m'envoyait beaucoup de lettres et tout, et puis moi, je... Je renvoyais pas trop l'appareil, quoi. Bon. Et je lui ai même donné qu'une petite photo où j'avais 14 ans, donc je sais même pas si elle va me reconnaître. Donc un jour, vous appelez le truc. Et puis, ça fait deux ans, donc vous n'avez plus aucune nouvelle, plus aucun contact avec Ratini. Voilà. Pas de nouvelles d'elle ? Elle m'a appelé une fois pour dire qu'elle avait trouvé du travail en tant que serveuse, et puis maintenant, j'ai pu... Et vous avez fait le bel indifférent. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez la retrouver ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai mes relations, elle est toujours présente, elle est là, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être pas les bonnes personnes que j'ai rencontrées. Vous avez d'autres histoires amoureuses, vous pensez encore à Ratini. Voilà. Mais comment on peut être amoureux de quelqu'un qu'on a ? On pose souvent cette question aux gens, notamment, qui se rencontrent grâce à des mails ou grâce à des chats, etc. Ou du téléphone, du SMS, c'est très... C'est très branché chez les jeunes de faire ça et de se rencontrer. Et souvent, pas forcément se rencontrer vraiment physiquement, mais d'avoir simplement ce type de rapport, s'envoyer une ou deux photos et ça suffit. Comment est-ce qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un dans ces conditions-là ? C'est un peu mon idéal féminin, donc... Ratini ? Mais elle est asiatique et tout, très belle. Vous le verrez, de toute façon... Si elle est là ? Non, oui, si elle est là. Mais je pense qu'elle va venir, quoi. Elle doit se douter que c'est quand même moi, parce que... Et vous croyez qu'elle est encore amoureuse de vous ? Ca, c'est la plus grande crainte. Parce que je me dis, en 2 ans, elle doit avoir quelqu'un dans sa vie... Et puis elle a la petite photo de 14 ans. Oui, elle a 18-19 ans aussi, maintenant. Vous l'avez zappée un peu brutalement il y a 2 ans, sans trop lui demander son avis. Peut-être qu'elle a vécu d'autres choses, certainement même. Et puis moi, j'ai essayé de la rejoindre, la recontacter, sans faire votre émission. Et numéro de téléphone, plus attribué. Eh oui, on a eu du mal à la retrouver. Adresse, machin et tout. Alors, on vous rassure, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire très précisément ? Si elle est venue, si elle a accepté l'invitation de Rebecca ? Au moins, déjà, commencer par se voir plus régulièrement, une amitié. Il faut quand même lui dire que vous pensez toujours à elle et que vous n'arrivez pas à mener une histoire amoureuse sans penser à elle, parce que ça peut peut-être faire bouger un peu les choses. Oui, voir plus après, on verra si... Moi, je préfère voir en face, donc on verra. D'accord. Voilà. Bon. Donc, vous savez ce que vous allez lui dire dans quelques instants. Eh bien, on va voir si elle est là. D'accord. On vous abandonne. A tout de suite. A tout de suite. Et on va rétablir la liaison avec Rebecca, mademoiselle Rebecca dans sa loge. Rebecca. Oui, je suis là. Je suis avec Ratini. Le problème, c'est que Ratini n'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure, donc j'ai un petit peu du mal à lui parler. Vous faites cet effet-là, quelquefois. C'est incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Ratini, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va ? Ça va bien ? Bienvenue. Voilà Laurent Ratini. Bonjour Ratini. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça va ? Ça va. Morte de rire. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne qui veut vous parler ? Non, pas du tout. Un homme, une femme ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Vous voulez un indice ? Oui. Regardez l'écran, là. Vous allez voir. Ratini, dans la vie, t'es plutôt abonné au oui ou au non ? Prière de répondre par oui ou par non ? Plutôt abonné au oui ou plutôt abonné au non ? Vous êtes plutôt quelqu'un qui dit oui ou plutôt quelqu'un qui dit non, en général ? En général, je dis non. Ah oui. Et je ne sais pas. Et je ne sais pas. D'accord. On est bien barrés. Plutôt quelqu'un qui dit non. Un. Bon. Alors, Ratini, est-ce que vous voulez savoir de qui il s'agit ? Oui. Regardez à nouveau l'écran et on va faire apparaître le visage de cette personne. C'est qui ? Cette personne n'a pas le droit de parler pour l'instant. Ah bon ? Vous ne voyez pas ? Non. Vous ne reconnaissez pas cette personne ? C'est pas quelqu'un de votre entourage ? Quelqu'un de votre famille ? Non plus. Un ami ? Un petit ami ? Non. C'est pas quelqu'un que vous aimez ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui vous aime ? Je ne sais pas. Ça ne vous dit rien, ce visage ? Non. Bon. Vous êtes amoureuse en ce moment ? Bah, j'ai déjà un petit copain. Et il va bien ? Ouais. Alors, est-ce que vous voulez écouter ce jeune homme que vous ne reconnaissez pas ? Ouais. Alors, c'est à vous. Bon bah, Aratini. C'est moi. Jonathan. D'accord. Tu te rappelles de moi, alors ? Ou pas, maintenant ? Oui. Ça fait quand même mieux qu'au téléphone, hein ? Non ? Ouais. Bon bah, je pense que c'est rapé, mais bon, normalement... Humour, hein ? Pourtant, tu me disais dans tes lettres que tu n'attendais que moi, machin, et tout. Quand est-ce que tu vis à Lyon ? Je vois qu'il y a eu du changement dans ta vie, donc... Je sais pas par quel vous prendre. C'est il y a quelques années, Jonathan, cela dit, hein ? Oui. Mais c'est pour dire que je t'ai jamais oublié, et... Tu restes dans mon coeur, quoi. Donc... J'ai un peu de mal, là. Quand tu m'as annoncé ça... T'as fait combien de temps que vous n'aviez pas eu de nouvelles de Jonathan, Aratini ? Ça fait longtemps. Deux ans ? Bah... Je crois bien. J'essayais de te joindre. Tu n'habites plus à Lyon. Tu... Ton portable, c'est répondeur, répondeur, répondeur. J'essayais de te joindre. Et pendant deux ans, vous avez été un petit peu amoureuse de lui ? Sérieusement ? Il y avait une vraie histoire d'amour entre vous ? Même si vous ne vous êtes jamais vus ? Ouais, ça a commencé. Ouais ? Ça vous plaisait bien ? Bah... Je voulais le voir, c'est tout. Et il est jamais venu ? Non. Vous êtes contentes de le voir ce soir, quand même, ou pas ? Non. Oui ? Ouais. Bon. Déjà un point, vous voyez ? Oui. Est-ce que vous pouvez, compte tenu de ce qu'on sait tous maintenant, Jonathan, formuler une question claire, une demande précise à Aratini, afin qu'ensuite, on puisse lui demander si elle veut ou non ouvrir le rideau ? Oui. Donc, bah, Aratini... Je suis venu sur ce plateau pour te dire que... Pendant ces deux ans, j'ai pas arrêté de penser à toi et tout. J'ai eu des relations où je vais être franc avec toi, mais pas durable du tout, parce que... T'étais encore dans ma tête et dans mon coeur. Donc, je voulais vraiment que tu saches que je t'apprécie énormément. Je peux pas encore dire que je t'aime, parce que... On s'est jamais vus et tout, mais... Je voudrais au moins que t'ouvres le rideau. On peut commencer déjà par une amitié et... Voir plus si infinité. Et si ton copain est d'accord ? Ouais. C'est pas le copain qui décide, c'est Aratini. Et sans indiscrétion, ça fait depuis combien de temps que t'es avec lui ? Bien toi, non. Champion de France de karaté. J'ai du retard. Mais sache que ce que j'ai fait ce soir, franchement, c'est pas anodin, quoi. Tu vois ? J'ai passé par tous les moyens pour te retrouver et... Et j'ai fait appel à la télé, voilà. Donc, je veux dire, c'est pas une démarche anodin. Il faut que tu prends ça en compte. Et que... Si j'ai fait ça, c'est vraiment de l'amour, quoi. Non ? Vous êtes touchée par cette démarche, en tout cas, Aratini ? Ouais. Bon. Alors, je vais vous demander de vous placer debout, ici, s'il vous plaît, sur cette petite croix, face au rideau. Ce soir, Jonathan est venu reprendre des relations avec vous. Il nous a demandé de vous retrouver parce qu'il ne savait plus où vous étiez. Il vous fait venir pour vous demander si vous êtes d'accord pour au moins avoir une relation amicale avec lui. Commencez à vous connaître. Vous pouvez laisser ce rideau fermer, repartir tranquillement. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous voulez faire connaissance avec Jonathan. Qu'est-ce que vous décidez ? Vous pouvez aussi laisser le rideau fermé et nous demander le numéro de téléphone de Jonathan. Et s'il est d'accord, on vous le donnera et reprendre contact avec lui quand vous voulez, dans trois jours, dans un an, dans... Voilà, vous avez plusieurs solutions. C'est dur, Ratini, hein ? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, là ? Je sais pas. Vous vous dites quoi ? Je sais pas. Vous voudrez penser à quoi ? Vous vous dites si j'ouvre. Qu'est-ce qu'il va dire mon petit copain ? Vous vous dites ça ? Il est sympa ? Sympa et jaloux. Et jaloux ? C'est bien notre peine. Ouais, c'est un tueur. C'est un killer, le mec. T'es mort. Et quand il va se marcher, c'est nous. Il va tirer sur le plus gros. Non, sur le plus grand. On prend des risques, mais des risques dans cette émission. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez également décider, bien entendu, de l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? C'est moi, je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau ? Vous êtes bien sûr. Vous allez ouvrir le rideau. Quelle folie. Donc vous avez très envie de connaître Jonathan. D'accord. Et bien on ouvre le rideau. Alors bravo. C'est bon ? Ça va. Bon. Bah écoutez, au moins l'émission a servi à vous mettre en contact. Puisque depuis 4 ans vous n'avez pas réussi à vous voir. Et depuis 2 ans vous aviez perdu toute relation. Donc maintenant on va vous laisser tranquille comme promis. Non mais sérieusement, juste un mot quand même pour ce petit copain. Parce que si vous êtes engagé, c'est vrai qu'on est bien clair que vous n'êtes pas là pour briser un couple. Vous voulez la retrouver parce que c'est un amour d'adolescence. Pas d'enfance vraiment. Mais bon, 14, 16 ans c'est un moment important. Vous étiez complètement coupé l'un de l'autre jusqu'à présent. Donc l'intérêt c'est de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Et de faire connaissance. Peut-être que vous allez devenir le meilleur pote de son copain. Je pense pas. C'est pas sûr. C'est pas gagné. Merci Ratini d'avoir accepté l'invitation. Très bien. Salut Jonathan. Bon courage. On vous laisse repartir. A bientôt. Rebecca. C'est le moment de vous retrouver en loge. Qui a été à mon côté ? Alors je suis avec Barbara. Barbara, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Je sais que pour vous c'est pas facile. Vous n'aimez pas du tout être mise ni en avant ni en valeur. Pas du tout non. Non. Pas du tout. Préférez être caché. Dans mon petit coin. En fait quand vous êtes dans votre petit coin caché vous êtes heureuse. Sinon vous vous sentez pas très très bien. Pas très à l'aise. Barbara on va vous laisser justement tranquille dans la loge de Rebecca encore quelques instants. Et puis vous verrez tout à l'heure on sera que tous les trois avec Laurent et moi tout va bien se passer. On va couper la connexion Rebecca avec votre loge. Tous les trois Pascal c'est une façon de parler. Il y aura une quatrième personne. On va l'accueillir maintenant. Il s'appelle Fabrice mesdames et messieurs. Ça va Fabrice ? Ça va merci. Bon c'est un soir important ce soir parce que la dame que l'on vient de voir est une dame importante pour vous. Tout à fait. On parle souvent d'histoire d'amour. C'est une histoire d'amour mais pas au sens traditionnel du terme. Vous êtes papa. Oui. Vous allez avoir bientôt un enfant. Oui. Et votre femme d'ailleurs qui est d'ailleurs vous et qui est enceinte de 5 mois vous accompagne ce soir. Mais vous avez aussi un autre enfant. Oui. Une petite fille. Une petite fille qui a été gravement malade. Qui à la naissance on a découvert en fait qu'elle avait ce qu'on appelle un névus géant congénital. Un névus géant congénital. C'est quoi ? C'est un grain de beauté géant plus précisément une dégénérescence des cellules de la peau. Un cancer en fait. Et quand vous dites un grain de beauté géant c'est pas un grain de beauté comme ça. C'est un grain de beauté qui recouvrait tout le dos. C'est une tache noire qui recouvre une grosse partie du corps d'un bébé. Voilà c'est ça. Ca peut recouvrir jusqu'à 80% du corps d'un nouveau né. 80% du corps d'un nouveau né. Alors quand mon épouse a accouché. Effectivez excusez moi c'est un peu difficile pour moi. Quand mon épouse a accouché on s'est aperçu de cela un peu tardivement puisque les sages-femmes nous avaient retiré l'enfant pour retirer les sécrétions etc. Donc j'ai posé pas mal de questions. On n'a pas su me répondre. En fait on nous a dit que c'était un angiome ou un hématome. Donc de ce fait on est resté pendant je vais dire à peu près 2-3 semaines sans jamais savoir ce qu'avait Coralie. Donc on avait pris divers rendez-vous mais impossible de porter un nom par rapport à cela. Et c'est un article de presse qui est paru que j'étais en train de lire. Et ça parlait bizarrement de ce qu'avait Coralie. Et là on met un nom sur cette pathologie. Le névus géant congénital. Qui est une maladie rare. Orpheline. Ce qu'on appelle orpheline. C'est à dire qu'il n'y a pas de recherche véritablement faite contre cette maladie. Parce que le nombre de cas en France d'enfants touchés par ça est trop heureusement trop peu. Mais malheureusement pour les parents qui le subissent. Et bien il n'y a pas vraiment de thérapie. Pas vraiment de système approprié pour guérir et pour soigner et pour expliquer. C'est ça. Et comment expliquez-vous que personne dans le corps médical ne vous ait informé dans les premières semaines. Et n'ait fait le bon diagnostic. Comme vous aviez dit à juste titre tout à l'heure. C'est parce qu'en fait c'est très méconnu. On ne connaît pas cette pathologie. C'est vrai qu'on la connaît par des cliniques privées. Les chirurgiens esthétiques qui travaillent dans le privé etc. Il y a très peu de cas. Donc en fait lorsque les enfants arrivent. On préconise souvent des angiomes, des hématomes etc. Mais jamais un névus géant congénital. Il y a 7500 enfants qui sont touchés par un névus. Donc par une tache noire comme ça. Avec des poils, de la pilosité dessus. Mais il y en a peu en réalité sur les 7500 qui ont quelque chose qui est vraiment très gros. Et là le vrai problème qui se pose pour qu'on soit clair et que vous le compreniez chez vous. C'est qu'il faut faire des chirurgies esthétiques pour le bébé. Dont nombreuses opérations. Et le principe c'est de découper le morceau noir, l'enlever. Et tirer la peau du bébé. La peau saine entre guillemets. De façon à ce que ces taches noires se rétrécissent. Et on imagine que dans le cas de Coralie quand il s'agit du dos entier. Ca a dû être de nombreuses opérations. Beaucoup de... Coralie a déjà subi 5 interventions chirurgicales. Là elle attend sa 6ème intervention. Elle a quel âge ? Elle a 3 ans. En 3 ans le petit bout de chou. Et puis je dois dire qu'aujourd'hui si je suis là c'est parce que Barbara qui est de l'autre côté j'espère de tout coeur. A fait énormément de choses pour nous. Qui est Barbara ? Barbara c'est une... C'est un ange. Un ange gardien. Tout simplement j'ai envie de dire. C'est un ange gardien parce que c'est quelqu'un qui a su nous réconforter. Qui a su dire les mots au moment où il les fallait. Parce qu'on était complètement dans la détresse. Et lorsqu'on a téléphoné à Barbara j'ai ressenti une voix qui était douce. Une maman surtout. Une maman qui a un coeur énorme pour tous ses enfants. Pour notre enfant ainsi que pour nous même. Aujourd'hui Barbara c'est... C'est un peu comme ma soeur. C'est quelqu'un qui m'est cher au coeur. Très très cher au coeur. On imagine qu'au-delà des problèmes médicaux purs, au-delà des techniques, au-delà de tout ce qu'on a dû vous expliquer. Il y a eu aussi une grande part de psychologie. Quand on a un enfant, on est papa Pascal et moi. On a 7 enfants à 2 donc on sait ce que c'est. Et beaucoup d'enfants en bas âge. Donc quand on a ce problème là dans la famille ça doit détruire tout et beaucoup de choses. Et psychologiquement est-ce que Barbara a été d'une grande aide et d'un grand secours au-delà même du côté médical et soutien ? Tout à fait. Parce que Barbara était d'un grand secours à tous les niveaux. Que ce soit au niveau amour, affection, tendresse. Même au niveau des interventions de Coralie. Parce qu'il a fallu quand même débourser de grosses sommes. Barbara nous a aidé sur ce côté. Et je vais dire sans elles aujourd'hui effectivement on ne serait pas ici. On ne serait pas aussi heureux que l'on est aujourd'hui. Ca veut dire que c'est pas pris... Ces opérations là ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Non. C'est considéré comme des opérations de chirurgie esthétique. Ouais. Comme quelqu'un qui se referait vers les seins ou qui se referait vers le nez. Exactement. Exactement. Des opérations de confort alors que c'est, on peut le dire, quasiment vital. Voilà. Exactement. Justement est-ce que c'est une maladie qui mettait en danger la vie de Coralie ? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un cancer. C'est quand même une enfant qui avait un névus quand même assez important. Lorsqu'on a contacté le professeur donc à Dijon, il nous a dit il faut très rapidement opérer Coralie. Parce que malheureusement on peut en mourir. Et si on ne fait pas assez rapidement, il risque d'y avoir des problèmes effectivement. Quel est aujourd'hui effectivement le diagnostic par rapport à l'évolution de ce névus ? Alors le diagnostic aujourd'hui c'est que Coralie va se faire opérer donc au mois de mai. Il va subir sa dernière intervention et c'est fini. Et c'est fini. Voilà. Vous avez une autre enfant ? J'ai eu une autre enfant, oui. Et vous avez... Qui a 5 ans. Et vous avez un futur enfant dans le ventre de sa mère. Tout à fait. Vous pensez que ça vous a donné la force aussi cette épreuve que vous allez bientôt... Donc vous allez bientôt voir la fin heureusement dans quelques semaines. Ça vous a donné cette force là aussi pour vos autres enfants et pour que votre famille soit encore plus soudée. C'est en fait... C'est Barbara qui nous a donné cette force. Parce que c'est elle qui nous disait n'en restez jamais là. Ne pensez pas que... Parce que Coralie a ça, que plus tard il ne faut plus faire d'enfant, il faut vous battre. Parce que vous avez fait une très très belle enfant, vous avez de très beaux enfants. On l'a vu. Alors elle nous a demandé de lui refaire un enfant. Et on a dit oui, on a dit oui, voilà. Et je crois, Fabrice, que vous allez ce soir profiter au-delà du remerciement que vous allez lui adresser. Vous allez en profiter pour lui demander quelque chose par rapport à la naissance de votre futur bébé. Tout à fait. Ce qu'on souhaiterait de tout notre coeur, c'est que Barbara soit la marraine de notre enfant. Et ça, elle ne le sait pas encore ? Non, je ne sais pas. On va aller la retrouver. On vous laisse passer quelques instants. Barbara qui souffre le martyr à l'idée d'être confrontée au projecteur, Laurent. Barbara qui est avec Rebecca, donc elle ne souffre pas complètement le martyr, Pascal. Tu as un petit peu raison, ça ne doit pas être simple, quand on n'est pas habitué à faire de la télé, de venir sur un plateau de télévision avec Rebecca. C'est un peu difficile apparemment pour Barbara, mais ça va, vous êtes un petit peu détendue maintenant. Ça va un peu mieux, mais j'aurais préféré que mon mari vienne à ma place. Ah bah oui, Barbara, mais c'est à vous que j'ai apporté l'invitation. C'est vous qui êtes invité. C'est mignon, ça. Je vais laisser partir Barbara vous rejoindre. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Vous savez que quelqu'un veut vous parler ce soir, que c'est pour ça que vous êtes ici. Quelqu'un qui a certainement quelque chose de très positif et constructif à vous dire, puisque c'est toujours des démarches positives qu'on vient faire ici. Est-ce que vous voulez un indice, Barbara ? Je veux bien. Regardez-la. Barbara, tu acceptes facilement la défaite ou tu es plutôt du genre à tout faire pour réussir ? Ah, alors plutôt genre qui baisse les bras ou plutôt du genre combative ? Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi ? Oui. Pour quel genre de choses vous baissez facilement les bras ? Pour moi. Pour vous ? Oui. Pour les autres, je me bats, mais pour moi, je serais plutôt... Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis assistante maternelle. D'accord. J'aime beaucoup les enfants. Je fais beaucoup... Beaucoup d'activités avec eux. D'accord. Autant vous êtes capable de vous défoncer pour les autres, autant pour vous, quelquefois, vous vous laissez abattre un peu facilement. Un peu, oui. Je reconnais. Il y a des gens, dans ce cas-là, autour de vous pour vous soutenir ? Mon mari. Mes enfants. Bon. Est-ce que vous êtes prête, maintenant, à découvrir l'identité de la personne qui vous a invitée ? Bah oui. Sans Jean-Michel, votre mari. Oui. Oui ? On y va ? Regardez à nouveau cet écran. Je croyais peut-être à l'anniversaire de ta belle-sœur. Oui, je vois ça. Ça va barder. Est-ce que vous voulez savoir ce qui est venu vous dire ? Oui. Oui ? Fabrice, c'est à vous. Bonsoir, Barbara. Salut, Fabrice. Écoute, ma petite Barbara, c'est pas simple de te dire ce que j'ai à te dire, mais c'est mon cœur qui a envie de te parler, tu vois, aujourd'hui. Je... Je voulais te dire combien on t'aime, combien tu es... Tu comptes énormément pour nous. Et... Te dire mille fois merci pour ce que tu as fait pour Coralie. Te dire qu'on ne t'oubliera jamais, que tu es quelqu'un de formidable. Tu es notre ange gardien, Barbara. Et on t'aime très, très fort. Merci. Et tu sais pourquoi je l'ai fait aussi. Oui, parce que tu as un cœur qui est énorme, parce que tu aimes les enfants, parce que tu aimes les gens. Tu... Tu ne sais pas rester sans rien faire et t'es trop formidable. Tu es... Tu es ma petite sœur quelque part. Je t'adore, Barbara. Merci, Fabrice. Vous comprenez pourquoi ce n'est pas Jean-Michel qui aurait dû être à votre place. Oui, mais il était au courant. Oui. Je... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dis oui, excuse-moi, je ne sais pas. Je crois que je viens me défouler sur tout le monde. Je suis désagréable que ça d'être mise à l'honneur et d'être remerciée. Non, pas du tout. Fabrice, tu sais que je ne le fais pas pour ça. Oui, mais j'estime que tu... D'ailleurs, tu n'es jamais devant. Tu n'es jamais au devant de tout cela, alors que tu mérites de l'être, Barbara. Tu le sais très bien. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit t'emmener jusque là, mais écoute, ça sera moi, et puis voilà. Parce que ce que vous ne nous avez pas dit, Barbara, c'est que vous êtes responsable d'une association qui s'appelle... L'association Nevi. En fait, on vient en aide aux enfants atteints de névus géants congénitales. Ce sont des grains de beauté géants qui peuvent recouvrir 80% du corps des nouveaux-nés. On a déjà beaucoup parlé de ça avec un sujet, avec Fabrice, tout à l'heure, qui nous a expliqué, y compris des choses incroyables que la sécu ne remboursait pas, par exemple, les opérations que ces bébés subissaient, comme si c'était une opération de chirurgie esthétique pour se refaire les lèvres ou les seins. Eh bien, la sécu ne rembourse pas, et vous vous battez pour que la sécu, enfin, aide des parents dans le besoin à ce que, par exemple, ces opérations soient remboursées. Donc tout ça nous a été très, très bien expliqué. C'est une maladie qu'on ne connaît pas et que nos texteurs ne connaissaient certainement pas. Et Fabrice, ça a été un très bon... Sûrement. Un très bon relais pour la formation. J'y fais confiance pour ça. Fabrice, je crois que vous vouliez... Vous aviez encore un petit mot à dire à Barbara, une demande à lui faire ? Oui, Barbara, j'ai une demande à te faire. Tu sais que Marilyn est enceinte. Oui. Je voudrais te demander, au nom de Marilyn, au nom de Coralie, au nom de Gwendoline, de nous tous réunis, d'être la marraine de notre prochain enfant. Ben, il n'y a pas de problème. Merci. Barbara, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et vous allez pouvoir retrouver, puisque le rideau va s'ouvrir, évidemment, Fabrice et toute la famille de l'autre côté du plateau. Bon. On va juste essayer d'être un petit peu utile, en plus de ce qu'on a pu faire ce soir pour faire parler de cette association. Mais si ça vous intéresse, vous, chez vous, qui regardez cette émission, les coordonnées de l'association sont en train de s'afficher en ce moment même. Si vous êtes touchés par ces cas, si vous avez envie d'aider ces gens qui sont souvent des bénévoles et qui se battent pour ces enfants, qui en ont bien besoin, eh bien, voilà, faites quelque chose. N'hésitez pas. Si les quelques millions de téléspectateurs, ce soir, se bougent un peu et sont émus par cette histoire, ça aura été utile et c'est très, très bien. Merci, Fabrice et Marilyn, d'avoir rendu hommage à Barbara et aussi d'avoir contribué à informer un petit peu plus nos téléspectateurs sur cette maladie. Et gros bisous à Kouarali. 5 mois, le bébé ? 5 mois. D'accord. Vous nous envoyez... Par contre, si je peux ajouter une petite note, je tiens à remercier tous les gens qui nous ont accueillis. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Merci, Sébastien. A bientôt.